à la c'est pas du hard rock 1 on est un peu plus dans le délire années 90 milieu des années 90 avec la dance de l'époque qui était vraiment tendance donc is rising.com il n'y a pas très très longtemps on s'est trouvé pour le test de sega rallye aujourd'hui on se retrouve pour un autre hit une autre conversion d'un hit de l'arcade made in sega on se retrouve aujourd'hui avec sega touring car championship sur saturn donc sorti en 97 soit une petite année après après sega rallye et comme je vous disais c'est encore une fois de l'arcade made in sega un portage arcade qui était disponible à l'époque un an ou deux avant sur modèle 2 et ce sega touring car championship et va tout simplement se voulait à la base être le successeur en fait de sega rallye sur borne d'arcade donc comme je vous dis il a été transposé deux ans après chez nous sur la saturn et au japon aussi bien sûr développé par sega sport donc en l'occurrence que sur sega rallye parce que le jeu a quand même des gros défauts qui sont pour moi a aimé le titre moi perso je les je l'ai apprécié mais ça a été quand même très 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 difficile et on va voir tout ça rapidement ensemble donc là vous avez vu c'est toujours le grand classique sur ce type de jeu on peut toujours aller dans le sous test écouter un petit peu ce qui se fait et là sur ce sega touring car on va piloter en fait des véhicules de licence grand tourisme vous savez ce le championnat d'tm allemand championnat allemand de voitures de série 1 des berlines préparés et booster par les constructeurs pour des courses sur circuit donc on va retrouver des voitures sous licence l'alfa 155 la mercedes classe préparée par par amg opel calibra v6 et une toyota supra on sait pas trop ce qu'elle fout là parce que c'est pas une voiture d'tm d'ailleurs et vous aurez trois véhicules à débloquer qui sont d'ailleurs des véhicules issus de sega rallye en tout cas pour deux d'entre eux c'est certain pour ce que vous pouvez tout de suite remarquer et ben c'est tout simplement que le le jeu est hyper rapide je pense que ça vous aura sauté aux yeux directement l'impression de vitesse est absolument ahurissante dans ce titre et c'est bien là le le souci c'est qu'il est très 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 difficile de finir dans les temps au niveau du checkpoint donc on va y revenir je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aussi pour admirer au passage que les graphismes sont très moyen avec un framerate qui est un peu à la rue par moment dans cette séquence là notamment mais également directement in game donc là c'est un petit peu plus problématique vous allez rapidement le voir donc on a à chaque fois une papa chaque fois en début de championnat en fait vous avez une épreuve de qualification il faut réussir à parcourir un tour dans les temps de manière à pouvoir glaner une de place d'avance sur la grille sur la grille de départ voyez c'est pas un départ arrêté et là c'est parti donc on se retrouve à 7 concurrents sur la piste 7 ou 8 je crois balèze les concurrents ils sont super retors ils sont acharnés c'est juste un truc de de grand psychopathe pour réussir à en venir à bout franchement il va falloir vraiment être aussi acharné que ça c'est certain en terme de contenu vous avez droit dans ce sega touring car championship à cinq circuits super exigeant en terme de courbe on est très loin de l'accessibilité qui était présente dans sega rally là passer votre chemin les noobs il est vraiment très difficile de piloter et d'être bon à ce sega touring car sachant que les circuits vont une nouvelle fois en difficulté crescendo donc c'est balèze franchement c'est quand même assez balèze je crois que vous avez d'ailleurs des un mode à débloquer alors oui j'en ai pas parlé je vais en parler ça tombe bien vous avez droit à quatre modes de difficulté comme si le jeu était passé passé dur comme ça au niveau des difficultés vous avez le mode easy le mode normal le mode hard donc ça fait trois modes de difficulté on se dit c'est à peu près correct mais non mais non vous avez droit aussi un mode expert les amis histoire de vraiment vraiment bien galéré à tout débloquer donc les voitures secrètes comme je vous le disais mais également un mode de difficulté assez un mode de jeu assez intéressant pour moi qui aurait dû inclure de base dans le jeu en réduisant un petit peu la la difficulté c'est le mode un peu grand prix en faisant des courses d'endurance allant jusqu'à 20 tours avec un arrêt au pizza puisque vous avez vu vous avez vu là que vous pouviez faire justement des arrêts au pit stop plutôt intéressant de faire des arrêts au pit stop donc voilà vous aurez droit à ce type de de récompense si vous arrivez à compléter à finir les courses premier dans dans toutes les difficultés c'est ça qui est plutôt plutôt intéressant personnellement j'ai pas réussi je vous dis tout de suite parce qu'on va passer aux gros défauts du jeu pour moi c'est ça c'est sa jouabilité comme vous dit alors il ya plusieurs types de jouabilité manette classique manette 3d volant arcade racer ou stick arcade à la manette dites vous bien une chose et là j'ai joué à la manette c'est quasiment impossible à prendre en main c'est difficile mais difficile mais vraiment d'une très très grande difficulté à maîtriser au niveau des dérapages pour essayer de partir un petit peu en drift comme on peut le faire dans dans un ridge racer pour ceux qui connaissent c'est vraiment chaud alors je me suis dit comme pour ces gars rally pourquoi pas passer en transmission manuelle histoire de gagner quelques quelques kilomètres heures quelques précieuses secondes rien n'y fait pas moyen vraiment la manette c'est ce qu'il ya de plus difficile visiblement je me suis renseigné la manette 3d donc pas d'analogique de la saturne vous connaissez grâce à à night notamment s'était illustré grâce à night offre lui les meilleures sensations de jeu là c'est une catastrophe voyez avec les cours de compte les concurrents sont super agressifs c'est juste horrible c'est juste horrible à maîtriser la bagnole et d'une extraire lourdeur ça je vais y revenir justement donc voilà la manette saturn offre vraiment les meilleures sensations et la précision la plus intéressante parce que c'est vrai que un seul à coup sur la croix directionnelle c'est foutu votre bagnole partirait limite en tête à queue ou braque complètement d'un gros coup de volant le volant visiblement est pas mal aussi est plutôt intéressant et le stick arcade donc j'ai essayé au stick arcade bon ça va pas améliorer grand chose c'était quand même relativement relativement difficile donc voilà il ya quand même des points des points noir quand même qui sont assez important pour un jeu de bagnole la maniabilité regardez l'extrême rapidité ça va super mais super vite en plus à des moments le framerate est un peu à la rue c'est dommage le clipping est omniprésent sur ce jeu c'était pas le cas sur sega rallye c'est le cas sur sur ce titre là c'était le cas aussi sur daytona usa donc donc c'est dommage parce que franchement j'ai vu tourner il m'a été j'ai eu la possibilité de voir une version émulée de la version de la version modèle 2 donc arcade de ce sega touring car championship et elle est juste magnifique c'est énorme c'est super rapide ça reste aussi rapide super fluide et vraiment très 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 joli faut savoir que le titre est sorti aussi sur pc en 97 où sega souvent faisait des portages sur pc daytona usa sega rallye sont sortis sur pc ça ressemble pas mal à la bande d'arcade avec un petit effet de brouillard supplémentaire histoire de masquer un petit peu le clipping d'ailleurs ça m'a fait penser un petit peu à la dans le délire à ce qui pouvait arriver sur sur la nintendo 64 donc ça m'a fait assez marre et nous voilà comme je vous disais une jouabilité moins arcade que sega rallye hyper raid à la manette classique vraiment préféré le volant et la manette 3d sous peine de voilà de partir dans le décor direct et c'est vraiment pour moi le le point le vraiment le plus regrettable de de ce titre là pour ma part c'est un des joues les plus rapides auquel il m'a été donné de jouer dans ma vie de joueur vous avez des bolides qui vont à plus de 320 km heure en quelques secondes comme vous allez le voir là ah bah non là c'est pas un départ arrêté donc on pourra pas en quelques secondes ils atteignent 200-220 km heure facile donc franchement voilà c'est un truc de ouf c'est c'est vraiment très difficile de ne pas rentrer dans les murs c'est voilà pour ma part ce qui m'a vraiment déçu dans le titre c'est que c'était trop trop difficile le véhicule est en plus hyper lourd vous sentez vraiment quand vous allez jouer si vous avez la possibilité de l'essayer allez-y les véhicules sont hyper lourds on sent vraiment la sensation de lourdeur dans dans la plupart des courses et quand vous allez commencer à avoir par nom des des circuits des circuits techniques avec des beaucoup de virages une route beaucoup plus étroite c'est c'est franchement chaud alors après au niveau des qualités du jeu la modélisation des des véhicules je dois dire est d'excellente qualité on franchit même je trouve un cap par rapport à à sega rally sorti plus tôt et surtout la texture des carrosseries avec les sponsors et c'est fait un peu moins bruit et à mode pixel pour ça plus plus stylé plus joli plus propre en fait et ça c'est un très très bon point par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant de la part des équipes d'am2 Vous voyez là je suis encore dernier en fait c'est hyper 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 difficile quoi Bon on va aborder un encore une fois un point qui fâche qu'est la durée de vie bah malheureusement c'est les mêmes problèmes de durée de vie que dans que dans sega rallye c'est mieux mais c'est toujours pas top pour tout débloquer forcément la durée de vie se révèle très convaincante vu la difficulté du titre sachant que vous avez deux modes de jeu un mode arcade qui recalque totalement le jeu sur ce qu'on avait en bornes d'arcade donc un simple mode championnat avec des records une possibilité de régler les options et vous avez un mode saturn avec une petite une petite amélioration vous avez des petites différences ils sont pas sont pas non plus énorme avec voilà le mode le mode saturn qui vous permet de faire le championnat le versus et le time attack euh vous aurez la possibilité d'ailleurs de de custod un peu votre votre caisse ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal donc voilà comme je vous disais pour tout débloquer bah durée de vie très bonne vu que le jeu est extrêmement difficile j'aurais vraiment voulu le tester à la manette 3d ou au volant voir un peu ce que ça donnait si c'était vraiment plus accessible et si à la limite j'aurais pu prendre mon pied mais là c'est clair et net qu'à la qu'à la manette normale c'était extrêmement difficile euh c'est réservé voilà aux accros et moi franchement là sur le coup autant c'est garalli je me suis bien éclaté je pris beaucoup de plaisir que celui ci c'était quand même un petit peu plus difficile alors par contre il ya une feature super sympa qui était disponible à l'époque je suppose qu'elle était disponible uniquement au japon que le modem de la saturn je pense est sorti uniquement au japon peut-être même aux états-unis là par contre ça a vérifié j'ai rien doutes en fait quand vous démarrez votre console ils vous demandent différemment directement de configurer votre pays d'origine avec le fuseau horaire et tout et vous aviez en fait la possibilité de poster vos temps sur internet et d'accéder comme ça à un classement mondial donc voyez quand même qu'en 97 on avait déjà des possibilités comme ça un petit peu en ligne super sympa on pouvait se mesurer un peu bas aux meilleurs mondiaux truc assez assez inédit pour l'époque et surtout vraiment voilà à signaler voilà dommage un titre à à potentiel pour moi il se fait manger par c'est garalli fait manger par nid for speed par ridge racer j'en parle même pas par rapport à grand turismo à quel point il se fait manger je pense que là vous l'avez très rapidement compris voilà le titre manque quand même de de certaines choses très très importantes à mon sens pour vraiment faire la différence et vraiment surplanter son prédécesseur son son prédécesseur qui était c'est garalli donc voilà bien que le apparemment le titre était un succès en bande d'arcade au japon mais bon voilà moi pour ma part ça n'a pas été suffisant voyez la possibilité de custo un peu votre caisse et d'enregistrer votre config avec possibilité de de gérer le freinage la direction les pneus enfin voilà c'est que c'est quand même pas mal c'est vrai que c'est vraiment dommage que que le jeu soit aussi difficile et pour moi c'est vraiment clairement ce qui en ressort sur ce titre petit détour par la bande son avant de terminer une bande son d'époque comme je vous disais au départ milieu des années 90 sans hard rock et là c'est un petit peu triste un petit peu dommage là on a une bande son un peu techno dance à l'ancienne faisait aussi pas mal dans les années 90 du côté de l'arcade chez sega avec quelques compositions qui sont signés richard jacques qui a notamment fait des compos pour daytona usa mais également je crois qu'ils signent totalement la bande son de sonic air sur saturn bande son qui faisait rire certaines personnes perso moi je la trouve vraiment dans le ton je la trouve je la trouve dans l'esprit sega carrément donc voilà c'est moins culte pour moi à coup sûr que du bon hard rock cette techno et cette dance mais bon voilà c'est pas non plus si en retrait que ça je trouve que voilà ça reste globalement très correct pour de la saturn et ça met dans le délire plus pur style arcade ça c'est certain voilà écoutez je pense qu'on a terminé grosso modo 1 sur sur ce sega touring car championship je vais le faire en tout cas j'attends vos retours pour ceux qui éventuellement l'auraient testé avec la manette 3d savoir un petit peu ce que vous en avez pensé ou même avec un volant savoir si c'est il ya une telle dit un vrai gap entre les deux avec la manette 3d parce que visiblement c'est vraiment là où ça apporte le plus de sensations et le plus d'accessibilité au niveau de la la jouabilité voilà mais écoutez c'était yoshi pas comme moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo puis d'ici là amusez-vous bien et puis testé le pourquoi pas ne pas valoir très cher moi j'avais payé 3 euros complet en neuf et à plus que satisfaisant même état excellent quasi neuf donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine